Merci beaucoup et merci pour cette invitation, pour vous joindre aujourd'hui. Je m'appelle Claudia Choualisse et je suis la responsable du programme de travail de l'OCDE sur la participation citoyenne innovante. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, dans les dizaines de minutes prochaines, ce sont les résultats d'un rapport que nous venons de publier en juin 2020 qui s'appelle « Participation innovante des citoyens et nouvelles institutions démocratiques Prendre la vague délibérative ». C'est une étude de 289 processus délibératifs représentatifs. Alors, avant de lancer tout de suite les résultats et l'explication de ce rapport, je voulais juste un peu prendre une minute d'expliquer ce que je veux dire par un processus délibératif représentatif, parce que c'est un mot un petit peu technique et c'est aussi une différence assez importante avec la plupart des processus qui sont plus participatifs en nature. Donc là, ce rapport parle en particulier des processus où il y a, au sein de ça, il y a une autorité publique qui veut convenir un petit groupe représentatif qui reflète la diversité de la société et où l'objet est formulé sous forme de tâches claires et liées à un problème public. Donc, ce petit groupe a le temps pour avoir une délibération où ils ont accès à un large éventail d'informations, où il y a le temps de pouvoir considérer des arguments et des perspectives diverses. Et le but d'une délibération par rapport à un dialogue, par exemple, c'est vraiment de trouver un terrain d'entente. Où est-ce qu'on est d'accord sur cette question souvent difficile et compliquée, peut-être même controversée ? Où est-ce qu'on peut trouver un peu de middle ground entre nous et trouver ce terrain d'entente ? Donc, le but, c'est que ce petit groupe peut construire des recommandations collectives et éclairées pour l'autorité publique. Donc, nous avons à l'OCDE recueilli tous les exemples des processus délibératifs et représentatifs que nous avons pour trouver. Donc, 289 exemples. Et tous ces exemples ont trois critères en commun pour avoir le pouvoir de les comparer après, pour avoir un minimum de choses en commun entre tous les exemples. Donc, le premier critère, c'est la représentativité. Donc, les participations sont choisies par une sélection aléatoire. Il y a une stratification démographique pour que ce groupe soit plus ou moins représentatif de la communauté concernée par cette question publique. Le deuxième critère, c'est la délibération. Donc, vu que la délibération, c'est quelque chose qui prend du temps, nous avons opérationnalisé ce critère en disant qu'il fallait qu'il y ait au moins un jour entier de réunion en présentiel pour une délibération. Et la troisième critère, c'est l'impact. Le processus est initié par une autorité publique qui après a le pouvoir de répondre et de mettre en œuvre les recommandations des citoyens. Donc, il y a aussi pas mal d'exemples qui existent, des initiatives par la société civile ou par les professeurs académiques aussi. Mais pour des raisons de comparaison, nous avons juste étudié tous les exemples qui ont été vraiment initiés par une autorité publique. Alors, pour que ça soit peut-être un petit peu moins abstrait, j'ai quelques exemples de ceux que je parle. Souvent, ces processus représentatifs délibératifs sont nommés comme des assemblées citoyennes, des jurys citoyens, des panels citoyens, des groupes concitiatifs de citoyens. Donc, c'est un peu les termes qui sont employés. Donc là, je vous montre une photo du groupe consultatif de citoyens sur l'assurance médicaments au Canada. Donc, c'est un processus qui a eu lieu au niveau national en 2016. Il y a eu 35 citoyens qui étaient tirés au sort afin de former une démographie représentant la population canadienne. Ils se sont réunis pendant cinq jours entiers pour offrir aux décideurs canadiens une perspective informée et impartiale sur l'existence d'un désir d'avoir un système national d'assurance médicaments et, si c'est le cas, de la façon dont ce système pourrait être conçu pour refléter les valeurs et les priorités des Canadiens de la meilleure manière possible. Un autre exemple qui est plus proche de moi à Paris maintenant, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en France très récemment. Donc, c'était un groupe de 150 citoyens sélectionnés de manière aléatoire aussi en France représentatif de la société française. Et ils se sont réunis entre octobre 2019 et juin 2020 afin de pouvoir construire des recommandations pour le gouvernement français à propos de comment est-ce qu'on pourrait réduire les émissions de gaz « greenhouse gases » par 40% avant 2030 par rapport aux chiffres en 1999. Et donc, en juin 2020, ils ont donné ces recommandations au gouvernement. C'est un mélange de recommandations qui sont allées vers le Parlement, vers l'exécutif et aussi quelques propositions pour soumettre ce forme de référendum au grand public. Et finalement, je vous laisse un autre exemple, mais là, j'ai mis tout en schématique pour vous expliquer. Et c'est une initiative qui vient des États-Unis qui s'appelle « The Citizens Initiative Review ». Et je ne savais vraiment pas comment traduire ça parce que ça vient vraiment de la base. Et c'est un processus délibératif représentatif qui est créé en particulier avant une mesure de scrutin. Donc, en gros, en général, il y a une sélection aléatoire de 22 citoyens moyens qui se réunissent pendant quatre à cinq jours en face à face pour avoir du temps d'avoir une formation de l'apprentissage et évaluation des deux côtés de la question, qui est la question sur laquelle les citoyens vont voter. Ils ont le temps de modifier et affiner les informations qu'ils veulent soumettre aux citoyens plus larges. Et en fait, ils ont le temps de questionner, d'écouter les experts sur le sujet qui va être mis au public plus large. Et c'est à eux, leur objet, c'est vraiment de rédiger les meilleurs arguments pour et contre chaque côté, quelque part. Et ce qu'ils rédigent après, c'est une déclaration collective qui est distribuée à tous les électeurs, dont leurs clients, des électeurs, qui va avec leur... Comment on dit ça? Avec leur ballot paper, le papier qu'ils reçoivent pour aller voter, ils reçoivent avec ça, cette déclaration collective des citoyens. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez. Il y a un peu de bruit, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est un autre exemple d'une autre manière comment on pourrait aussi imaginer ces processus délibératifs, représentatifs. Il y a plein d'exemples comme ça où ce n'est pas juste lié forcément à des recommandations sur une politique publique en particulier, mais où c'est aussi une réflexion sur une question pour une mesure de scrutin. Alors dans ce rapport, juste pour vous donner un peu le contexte plus large de ce qui se passe au contexte international, donc nous avons recueilli tous ces exemples que nous avons pu trouver, pas juste dans les pays de l'OCDE, même si on a trouvé que la plupart des exemples se trouvent dans les pays de l'OCDE, donc 282 exemples viennent des pays de l'OCDE et il y avait sept qui étaient des autres pays. Mais on a trouvé que les premiers exemples qui avaient les trois critères d'inclusion, on trouvait en 1986, on a vu que la vague délibérative a pris de l'ampleur au fil du temps, vraiment à partir de 2010. Et ce qu'on ne voit même pas sur cette graphique, c'est le fait que nous avons dû arrêter notre collection de données en octobre 2019, parce qu'à un moment, on était obligés d'arrêter la collection et de commencer l'analyse pour écrire ce rapport. Mais au moment qu'on a arrêté ça en octobre, il y avait encore 30 à 40 processus qui étaient soit annoncés, soit en train d'être mis en œuvre, mais pas encore terminés. Donc c'est pour ça qu'à l'OCDE, on était aussi intéressés de faire une analyse un peu plus approfondie de comment ce type d'engagement citoyen est vraiment mis en place aujourd'hui, vu que c'est quelque chose qui se passe de plus en plus souvent et dans plusieurs pays dans le monde. Donc nous avons trouvé les processus délibératifs dans plusieurs pays. Il y a 18 pays de l'OCDE. La plupart des exemples que nous avons se trouvent en Allemagne, Australie, au Canada et au Danemark. Après, nous pensons que dans ces pays-là où on trouve le plus d'exemples, c'est aussi un peu où il y a l'origine de certains modèles de ces types de processus représentatifs délibératifs. Donc par exemple, en Allemagne, il y a un processus qui s'appelle le planning sell. Donc ça, c'est vraiment à l'origine en Allemagne. En Australie, il y a une forme de jury citoyen qui est originé là-bas et il y a beaucoup d'exemples de ce type de processus. Le Canada, c'est là où il y a eu les premières assemblées citoyennes, où il y a aussi beaucoup de panel citoyen qui se passe. Et au Danemark, il y a quelque chose qui s'appelle la conférence de consensus qui est aussi très connu. Dans cette étude, juste pour vous donner une petite idée à quel niveau de gouvernance on trouve ces exemples, donc on trouve des exemples de ces processus à tous les niveaux d'administration, à peu près la moitié au niveau local, mais aussi 30% à l'échelon de la région ou l'État fédéré, 15% à l'échelon national et 3% au niveau international. Mais je précise aussi que les 30% au niveau régional, la plupart de ces exemples en fait vient du Canada et de l'Australie et je n'ai pas besoin de vous dire que ce sont des pays qui sont très fédérales et ces compétences-là, ces questions en fait qui ont été abordées à ce niveau d'administration dans ces pays-là, ça aurait été au niveau national dans la plupart des pays européens. Donc, juste pour mettre ça un peu en perspective aussi. On a aussi essayé de mieux comprendre sur quel type de questions politiques est-ce que ces processus délibératifs, représentatifs ont été employés. Donc, on trouve vraiment un large éventail de questions. L'urbanisme, la santé, l'environnement, la planification stratégique, l'infrastructure, et les services publics et la technologie se sont parmi les plus abordés. Mais après, comme vous pouvez constater, il y a aussi pas mal d'autres questions, aussi des questions constitutionnelles. Mais en faisant cette analyse, ce que nous avons trouvé, c'est une meilleure manière peut-être de se poser si une question politique est vraiment bien adaptée pour la délibération publique. C'est peut-être de penser… Il y a trois types de questions politiques qui sont vraiment bien adaptées pour ça. Donc, nous disons que quand utiliser les processus délibératifs, représentatifs, c'est vraiment pour les dilemmes mettant en jeu des valeurs. C'est pour les problèmes… Pardon, je vais voir un petit… Pour les problèmes complexes nécessitant des arbitrages et aussi pour les problématiques qui s'inscrivent dans un temps plus long que le cycle électoral. Parce qu'on sait très bien que le cycle électoral crée certaines incitations d'agir ou pas sur certaines questions politiques et de mettre en œuvre ce type de processus délibératif permet des fois de déclencher l'action sur des questions où les politiques peuvent être peut-être un peu bloquées. Finalement, pour ma présentation aujourd'hui, je vais juste vous dire qu'à base de toutes ces données et aussi en travaillant avec un groupe d'experts qui est un mélange de fonctionnaires, d'académiques et de praticiens, nous avons développé des principes de bonne pratique en matière de processus délibératif pour des décisions publiques. Là, on a 11 principes de bonne pratique. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller un par un, mais je voulais juste vous montrer ça et les principes sont bien détaillés dans le rapport. Bien sûr, si vous voulez en parler pendant la période des questions, je pourrais élaborer un peu plus. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention et je vais répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.